... Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'accueillir ainsi Colson Whitehead. Applaudissements Je me dis que c'est quand même un très beau cadeau de nouvelle année que nous nous faisons toutes et tous. Et je remercie aussi ma complice de chaque instant, Dominique Chevalier qui assurera la partie française des propos de Colson Whitehead. Comme nous sommes dans les remerciements, je voulais chaleureusement remercier Francis Jeffard qui est l'éditeur de Colson Whitehead en France d'avoir aidé à ce que cette soirée puisse avoir lieu. Remercier Charles Recourcé qui est le traducteur de Colson Whitehead et quel traducteur. Bravo Charles, c'est un super boulot que tu as réalisé et d'être là ce soir parce que c'est important le travail que tu réalises qui nous permet d'avoir accès avec plus de souplesse, moins de difficulté à des textes de cette valeur. Merci beaucoup à toi et je remercie aussi au passage Carole Manville qui travaille, qui est l'assistante éditoriale de Francis Jeffard et qui nous simplifie beaucoup de choses. Voilà, merci à toi Carole si tu m'entends. Alors nous y voilà, Harlem Shuffle vient de paraître et c'est une grande joie. Très attendu des lecteurs français conquis par Underground Railroad et Nickel Boys, Harlem Shuffle illumine ce début d'année alors pas tout à fait comme une gentille et pimpante guirlande de Noël, plutôt à la manière d'une flamme de chalumeau contre la porte d'un coffre-fort. Harlem Shuffle est votre dixième livre publié et le neuvième traduit en français. Aucun de ces romans ne se ressemble. Ils montrent chacun à leur manière votre capacité à sans cesse vous réinventer. Sagarbord, par exemple, prenait des airs de romans de formation et posait un regard tantôt amusé, tantôt ironique, sur une adolescence coincée entre deux mondes. Et puis, il y a eu ce virage à 90 degrés avec Zone 1, roman post-apocalyptique, histoire de zombies, où il est question du nettoyage méthodique des traînards, les zombies résiduels, dans les quartiers de New York en vue d'une hypothétique réinstallation des survivants dans ces décombres de notre civilisation marchande. Là aussi, le ton est unique, armé d'un solide humour noir, perspicace et cinglant. Puis, après le succès, vint le triomphe. Avec Underground Railroad, exploration inédite et puissante des temps sombres de l'esclavage. Un roman qui célébrait, en quelque sorte, la rencontre entre la fable politique, on pense au voyage de Gulliver de Jonathan Swift, le roman steampunk, et les vertiges émotionnels ressentis à la lecture de Beloved, de Tony Morrison. À la clé, un succès mondial est le doublé Pulitzer National Book Award. Il y avait de quoi s'installer dans un fauteuil à bascule et voir venir, mais non, ça n'est pas votre tempérament. Nickel Boys est venu confirmer, deux ans plus tard, cette formidable capacité à bifurquer. roman bref et suffocant, à l'os, pourrait-on dire, aussi physique que le précédent était cérébral. À partir d'un fait divers macabre et d'un contexte politique dramatique, celui de la lutte pour les droits civiques alors que les lois de Jim Crow sont toujours en vigueur dans le Sud, vous avez écrit un roman hyper cute dans lequel le crochet final met le lecteur au tapis. A la suite de ces lectures inoubliables, il ne fallait pas beaucoup nous pousser pour nous faire entrer dans la danse de Harlem Shuffle. Roman policier en trompe-l'œil qui dissimule derrière sa façade un autre livre, plus dense encore, meilleur, à la portée sociale et politique, un peu à l'image, et là je vous cite, de ces portes familières qui constituaient les entrées d'une ville différente ou plutôt les différentes entrées d'une immense ville secrète. Les amateurs de romans noirs verront peut-être ici ou là apparaître la longue silhouette de Chester Himes. Si clin d'œil il y a, la comparaison s'arrête là. L'univers déployé dans ce roman n'appartient qu'à vous, Colson, à votre capacité à composer des personnages complexes tels que Ray Carnet, un vendeur de meubles qui aspire à intégrer une classe moyenne noire urbaine supérieure, encore balbutiante, dans un monde où la séparation entre les blancs et les noirs est nette, même dans une ville cosmopolite comme New York. Un type qui essaie de s'en sortir avec un pied bien enfoncé dans les magouilles. Pas voyou, mais un peu filou. Et puis, il y a cette incroyable galerie de personnages, des gueules qui sortent de la page et forment la chair autour de l'ossatur du texte. Que dire aussi de ces nombreuses scènes d'anthologie et ces détails qui tuent ? Mais ce qui énerve le livre en profondeur, c'est bien l'énergie folle de Harlem, un quartier électrique où la balle d'un policier blanc tue un adolescent et enflamme les nuits de l'été 1964. La prochaine fois, le feu, prophétisait James Baldwin dans un texte désormais célèbre publié en 1963. Et c'est bien cette flamme qui va aller grandissante, guidée par la pointe très sûre de votre plume acérée. Harlem Shuffle, cher Colson, est une formidable réussite. Merci. Oui, mais tu parles. Alors, après les deux expériences radicales que sont Underground Railroad et Nickel Boys, Colson, se réveille-t-on un matin en se disant « Tiens, j'écrirais bien un roman de gangster ? » Ou alors, cette histoire-là était déjà là, tapie dans l'ombre de votre imagination. Merci à tous, merci à tous pour venir. C'est très excitant d'être ici. J'ai été à Paris pour publicité avant et après la publication, mais c'est mon premier événement de livre qui est très excitant à Paris. Et j'espère qu'on a une bonne discussion sur la culture de la culture de la mobe culturelle et d'autres stupides comme ça que j'ai parlé pendant quelques jours. Bonjour et merci d'être venu si nombreux. Je suis déjà ici depuis un ou deux jours à faire des rencontres autour de cette publication. Mais ce soir, c'est la première fois que je suis à nouveau dans une librairie et je suis extrêmement heureux d'être là et naturellement, nous allons passer notre temps à parler de cancel culture, de wokisme et autres appropriations culturelles et autres conneries dont je parle depuis deux jours sans arrêt. J'ai eu l'idée pour Harlem Shuffle au mètre de 2014. J'ai eu beaucoup de mes idées juste de me dire à l'intérieur de l'espace. En ce moment-là, j'étais en train avec ma femme et pensant à quel film que j'ai voulu rentrer la nuit. et évidemment, Ocean's Eleven était le premier prospect comme il y a toujours. Et je pensais qu'ils devraient avoir eu beaucoup de plaisir de écrire ce film de heist que j'ai fait un film de heist. en fait, l'histoire de Harlem Shuffle, je l'ai plus ou moins en moi depuis 2014. Alors, mes histoires, elles arrivent souvent quand je regarde dans le vide. Mais là, j'étais en train de conduire avec ma femme et j'étais en train de me demander quel film on allait louer pour la soirée. Et à l'époque, évidemment, le premier qu'on allait choisir, évidemment, c'était Ocean's Eleven. Et je me suis demandé mais qu'est-ce qu'ils ont dû s'amuser quand ils ont écrit le scénario de ce casse ? Est-ce que moi, je pourrais écrire un livre autour d'un casse ? A heist story for me is about transcending your fate. If you plan the heist, pull it off, you can transcend your terrible life, your grubby origins. And it can go either way. You can pull it off, walk away with the money and you've transformed your life, you've transcended. And then there's the other kind of heist story where you plot and plan down to the last detail. But what you don't know is that the wheel man has started drinking again. The safecracker, his wife is cheating on him and he's upset. And it's going to go terribly. And so for all of your hopes and dreams that you can change your life, you tumble back to earth the same person you always were. Alors évidemment, pour moi, une histoire de casse, ça veut dire qu'on essaye et on essaye de transcender sa vie. Et alors soit, évidemment, ça se passe bien, on planifie son, on planifie le casse jusqu'au dernier détail, on le fait, ça marche, et évidemment, on part avec l'argent, on se tire avec l'oseille et on change sa vie, on transforme sa vie complètement. sauf qu'il y a évidemment l'autre possibilité qui est que le type qui vous attend dans la voiture s'est remis à boire, celui qui doit vous ouvrir le coffre-fort, sa femme le trompe et du coup, il n'est pas en bon état. Et bref, tout se casse la figure et évidemment, ça ne marche pas. I was about to start writing The Underground Railroad, so I had to put my heist story off. And then in 2017, my schedule was clear. I had two choices, The Nickel Boys and Harlem Shuffle. And at that moment, when Trump had just been elected, The Nickel Boys seemed the most compelling choice. Is America going in a positive direction, negative? Should I be hopeful or hopeless? So The Nickel Boys was what I picked up and I finally went back to Harlem Shuffle in 2019. Et donc, après, j'ai été amenée à écrire The Underground Railroad et puis, en 2017, c'était fini et je pouvais éventuellement revenir à Harlem Shuffle. Mais à ce moment-là, Trump venait d'être élu. De quel côté allait aller l'Amérique? D'un côté positif ou d'un côté négatif? Est-ce que je devais être plein d'espoir ou au contraire au désespoir? Et évidemment, Nickel Boys, du coup, l'écriture de Nickel Boys s'est imposée. Et du coup, je suis revenue à Harlem Shuffle en 2019 après les Nickel Boys. En vous écoutant, on a un peu le sentiment que préparer un... Pour un écrivain, en tout cas, préparer un braquage, c'est presque aussi difficile que pour des malfrats. Est-ce que ça se planifie exactement de la même manière? Est-ce qu'il faut faire des repérages? Est-ce qu'il faut constituer, je dirais, presque une équipe comme vous l'avez souligné à l'instant? Quel est l'enjeu pour l'écrivain dans la préparation d'un braquage? Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de se faire serrer, de se faire prendre, alors pas par les policiers, mais par les lecteurs? Vous pouvez aller au-delà, avec ... vous n'avez pas envie d'avoir l'écrivain d'un, ça m'a dit qu'il n'a dit pas à l'enjeu de l'enjeu jusqu'au 1910. Donc, je vous ai... E j'ai rédché des livres et des livres qui sont très en plus. Enkuil этой de fiction, je suis qui est qui est qui est en cette l'ont faisait is when the main character gets his braces off. So this book is very different. I do have to plot a heist. And luckily, I work with people, like my agent and editor, who are very clever. And I know that if I leave out a detail, they'll catch it. And hopefully, we can get it before publication. Oui, c'est exactement ça. On n'a pas envie de recevoir une lettre d'un lecteur mécontent qui vous dit non, mais vous nous parlez d'un genre de clé, de cadenas qui s'est développé dans les années 1980. Donc, évidemment, on fait effectivement attention à ça. Mais fort heureusement, j'ai un agent et un éditeur qui sont très au fait et extrêmement attentifs et qui seront capables de ne pas laisser de côté ce genre de détails. And it was so fun coming up with capers or adventures for Kearney that the story of one heist became three different stories. And so, the novel is three different novellas in one. And it kept expanding. But I have stopped plotting new heists. The only thing, the only after effect of writing this book is that when I'm on the highway, I often look out and say, oh, that'd be a good place to hide a body. You circle back to the next exit. D'ailleurs, quand on écrit un livre sur un casse, il faut avoir une intrigue, évidemment. Parfois, j'ai des livres avec de grosses intrigues, d'autres où il n'y en a quasiment pas. Dans sa grabe, par exemple, le moment où il y a le plus de suspense, c'est le moment où on enlève à l'adolescent ces bagues et les fils de fer qu'il a sur les dents. Bon, évidemment, là, il fallait concevoir une intrigue un peu plus compliquée. En fait, au lieu de faire un casse, du coup, j'en fais trois. Ce qui fait que le livre est en trois parties. C'est comme si c'était trois nouvelles mises bout à bout. Et maintenant, quand je me promène, les seuls effets secondaires après avoir écrit ce livre, c'est que quand je me balade en voiture, de temps en temps, je suis sur la route et je me dis, ah, voilà un endroit qui serait bien pour y cacher un corps. C'est à peu près tout. Alors, pour faire un bon roman, il faut un lieu. Et là, quel lieu ? Le quartier de Harlem au tournant des années 60. Il faut une intrigue. Vous venez d'en parler, mais il faut aussi des personnages. Et on va rentrer un peu dans les coulisses du roman et essayer de voir comment s'est imposé le personnage de Ray. De Ray Carnet, qui va évidemment être celui que nous allons suivre. Et avant qu'il soit mêlé à ce casse rocambolesque, on va découvrir qu'il a une vie relativement normale. Il vend des meubles. Il a un petit magasin qui s'appelle Carnet's Furniture. Il vend aussi de l'électroménager d'occasion. Il est marié. Il a des enfants. C'est un père de famille respectable. Mais il a une petite part plus trouble qui consiste à fourguer. Alors fourguer, c'est simple. C'est récupérer des objets, des bijoux, des choses mal acquises et les revendre. Comment vous est venue l'idée de ce personnage qui est sur la ligne de crête entre deux mondes, celui vers lequel il tend, être un homme respectable et respecté, et celui d'où il vient, à savoir le monde plus trouble, des truands, des voyous et des gangsters. Oui, je fais un lot de outlining avant de commencer. Et j'ai eu l'idée d'être que c'était un heist novel. J'ai eu un place où j'ai besoin d'un main character. J'ai eu l'ai fait d'une recherche sur la fenêtre. En heist movies, il y a souvent un personnage qui est la personne qui va prendre les stolen goods et puis mixe les dans le monde et c'est toujours un peu appalling quand ils déclencent le heist, ils déclencent 2 millions de dollars en joueurs, la moitié de la gang a été coupée, quelques autres sont en prison et le dernier gars se dit « Ok, ici sont les joueurs » et puis la fenêtre dit « Ok, je vais vous donner 10 cents sur le dollar ». J'ai toujours l'ai aimé ce gars et donc j'ai pensé qu'il serait un bon protagoniste. Oui, alors effectivement il me fallait un lieu, nous sommes d'accord et ensuite donc un personnage et j'ai fait pas mal de recherches et dans les casse il y a toujours donc un groupe de gens et évidemment le fourgue était un personnage assez intéressant donc on imagine le casse c'est fait, la moitié des gens sont morts, l'autre moitié est en prison, il reste juste un seul type qui est là avec tous les bijoux et il les refile au fourgue qui lui dit « Bon, je vais te les acheter à raison de 10 cents pour un dollar » donc à 10%. Ce type était absolument épouvantable, j'ai toujours détesté et je me suis dit « Ça ferait un personnage principal intéressant ». Et puis j'ai commencé à rechercher les fenêtres et beaucoup ont un front et en front de la store ils vendent des merchandises Appliances, furniture et en arrière c'est où ils ont leur commerce criminel. Et pour moi ça a parlé de la nature qui présente au monde comme quelqu'un un bon membre de la communauté mais ils ont un côté dark et donc ça a été la psychologie de Kearney qui veut qu'il veut accéder dans la classe et être un membre de Harlem mais il y a une voix dans la tête qui dit « On va faire les crimes » tout le temps. Et donc j'ai fait des recherches sur ce que c'était que le recel et la vie des recelers et je me suis rendu compte que très souvent ce sont des gens qui sont des commerçants qui ont évidemment une avant-boutique parfaitement où on vend des choses tout ce qu'il y a de plus légal et puis à l'arrière il y a l'arrière-boutique où se fait toute la partie qui est criminelle et ça m'a paru intéressant pour être le dessin psychologique de Carney qui veut à la fois être un citoyen impeccable et qui aspire à être dans la classe moyenne dans le haut du panier de Harlem mais qui en même temps a derrière lui une voix qui lui dit « Allez, soyons du côté des criminels. » Alors, être criminel c'est avoir des secrets et l'un des bijoutiers légèrement véreux que fréquente Carney dans un autre quartier de New York dans un quartier de bijoutiers qui s'appelle Moscovitz lui dit « C'est important d'avoir un coffre assez grand pour tous ses secrets. » On a un peu le sentiment en lisant ce livre que Harlem est une sorte de coffre à secrets à l'intérieur d'une ville beaucoup plus grande qui en est un autre. Est-ce que c'est pas un emboîtage de coffres de secrets de magouilles New York City à cette époque-là ? C'est un emboîtage de la ville de la ville C'est un sérieux de false fronts et comme Carney devient plus en touch avec son côté de la ville il commence à voir la ville et donc il découvre en passant avec un cop que la stationery est un front pour un gambling ring. La flower est un front pour un jeu C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Oui, New York c'est une série de fausses façades et c'est ce qu'on voit révélé petit à petit au fur et à mesure du livre. Donc au départ, Carney découvre certaines de ces fausses façades en se promenant avec un flic corrompu. Il se rend compte que derrière la façade du fleuriste, il y a un jeu de dés illégal, que derrière telle autre boutique, il se passe des réunions de gangs, etc. Ça c'est dans la première partie. Puis dans la deuxième partie, on fait une espèce de zoom arrière et on voit un autre degré de corruption. On voit les banquiers corrompus, on voit les capitaines d'industrie. Et puis dans la troisième partie, on va encore plus loin. Là, on voit les grands, les vrais, les manias du crime. Et c'est comme ça qu'on découvre en effet que New York est une série de fausses façades. Alors restons dans la première strate. Autour de Ray gravite tout un petit peuple de voyous qui porte des noms assez folkloriques. Miami Joe, Pepper, qui est un personnage très important. Zippo, qui est décrit comme talentueux, déséquilibré. Chick Montague, qui est lui déjà un caïd dans le quartier. Comment vous sont venus ces personnages, dont Miami Joe, qui, je crois, fait référence à un personnage, un clin d'œil peut-être à Cormac McCarthy avec son éternel costume violet. Well, the Underground Railroad was good training. In that book, Cora, our enslaved person who's running north, goes through different states of American possibility. And the cast and the story resets at every stop. And so there's a new bunch of players entering from the side, from the left, and then exiting, and then another set of players coming in in the next state. So this book is cut into three different novellas that make one novel. people are constantly coming in to, as foils for Ray, they're setting up the different shenanigans in each section. And so it's really, I mean, it's actually incredibly fun to populate the book with all these different characters and play with these different stereotypes from the crime stories. Eh bien, j'ai été à bonne école, évidemment, avec The Underground Railroad, où notre fugitive passait d'état en état pour aller vers le nord. Et à chaque état, évidemment, la distribution, on repart à zéro. Il y avait des personnages qui étaient rentrés par la gauche, enfin, côté jardin, qui sortaient côté cours. Et à chaque état, on recommençait. Et il y avait toute une nouvelle série de personnages qui arrivaient et qui se développaient. Donc là, dans ce roman, il y a trois étapes, donc trois nouvelles qui sont reliées pour faire un novelland. Et à chaque fois, c'était extrêmement drôle de créer tous ces personnages qui restaient et ou qui disparaissaient puis qui revenaient à un autre moment et qui me permettaient comme ça d'explorer tous les stéréotypes de ce qu'il fait un gangster du petit au grand. Et il y a beaucoup de room pour play et humor. Le Underground Railroad et Nickel Boys sont très sober, mais part de mon projet est de faire weird choses à long et souvent que je peux, et hopefully, le histoire va accompagné de ça. Le Harlem Shuffle, c'est-à-dire que j'ai écrit 100 ans après la première vague de la fiction de la détecte, Dashiell Hammett, Raymond Chandler. Il y a une fifties wave de Chester Himes, Patricia Highsmith. J'ai vécu à regarder et lire James Ellroy et Quentin Tarantino. Et donc, c'est difficile de faire beaucoup de ce genre de gangster avec ce grand-face. Et ça dévite une sorte d'ironique distance, qui est parfait pour mon sens de humour. Et puis, il y a aussi de la place dans ce genre de livres pour jouer et pour l'humour. Et bon, j'écris presque 100 ans après des gens comme Dashiell Hammett. Et puis après, il y a eu dans les années 50, Patricia Highsmith, par exemple. Et puis, moi, j'ai grandi en voyant des livres, en voyant des films de Quentin Tarantino, par exemple. Donc, c'est un peu difficile de traiter un livre de gangster sans avoir quelque part un tout petit peu du second degré et envie de faire ça de manière humoristique. Alors, comme j'ai l'intention de faire des blagues plus ou moins mauvaises le plus longtemps possible et autant que je peux, eh bien, il y avait la place de les installer dans ce livre-là. Alors, un roman de gangsters, c'est beaucoup d'hommes, mais il y a aussi des femmes. Alors, si on doit révéler un petit morceau de la biographie de Carnie, Carnie a été élevé par sa tante Millie avec son cousin Freddy qui, lui, est resté dans l'ombre, qui est plutôt un voyou un peu foireux à qui Ray ne sait pas dire non. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve dans des histoires pas possibles. Mais si Ray Carnie n'est pas totalement devenu un voyou, c'est peut-être un peu grâce à cette tante Millie parce que son père n'était pas vraiment un très bon exemple. Son père qui était un porte-flingue de la pègre et qui a bien fini par se faire abattre par les policiers. Quelle est la place des femmes ? Alors, Millie, bien sûr, mais aussi Elisabeth, la femme de Carnie, qui représente une forme de stabilité et qui n'est pas dupe, d'ailleurs. Oui, je veux dire, les normales, law-abiding citoyens sont part de la monde que Carnie veut être dans. Ses modeles pour manhautes était son père, qui était un criminel. Et il a choisi de walker un autre chemin, de mettre en place, de mettre en place dans l'université, et dans l'université de l'université, et de créer une famille. Donc, sa famille, Elisabeth, est très important. Et leur bond, est un anchor en ce sort de criminal, un chaotique, criminel sea. A lot of his journey, pour me, est embracing et rejecting his criminal side, his dark side, his anti-social side. I think that represents, I think a lot of us have that same sort of dilemma, to different degrees. how much of ourselves can we embrace, and what parts of ourselves do we try to move away from as we pretend to be social beings, obeying a common set of laws. And so, we don't see a lot of these law-abiding people much, because it's a book about criminals and sociopaths and murderers. they're always there as a sort of light that Carney is trying to keep in his vision and hopefully walk toward. Alors, évidemment, les gens, les gens bien, les gens qui ne sont pas des criminels, ils existent, mais il n'y en a pas beaucoup dans le livre. C'est le choix vers lequel Tom Carney, évidemment, le modèle qu'il a eu comme d'homme qu'il a eu dans son enfance, c'était son père. Mais lui, il a choisi un chemin différent. Il a choisi d'aller à l'université. Il a choisi d'aller au-delà de la licence et d'ensuite ouvrir sa propre affaire. Et évidemment, le rôle de sa femme Elizabeth dans ce contexte est extrêmement important parce que c'est ce qui l'ancre dans, justement, ce côté bon citoyen. Mais ce qu'on explore dans le livre, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, c'est qu'en fait, ce qu'on explore, c'est son côté sombre, c'est son côté criminel, celui qu'il va aller explorer. Et celui qu'on a peut-être tous plus ou moins à un certain degré, ce dilemme qu'on a à choisir entre un côté un peu sombre et un autre. Et donc, là, lui, il explore ce côté criminel à l'aide de tous ses personnages. Et ce n'est pas si facile que ça, finalement, d'être un bon citoyen. Alors, le crime peut aussi être en costume. Et parmi ses aspirations à rejoindre une tranche, une classe sociale un peu meilleure que celle où il est né, il veut rejoindre un club qui s'appelle le Club Dumas, du nom d'Alexandre Dumas. Club qui réunit des notables dont on verra, d'ailleurs, dont on verra qu'ils ne sont pas ni blancs ni bien nets. D'ailleurs, c'est qualifié comme une usine à salopards, le Club Dumas. Est-ce qu'à chaque étage, on retrouvera des salopards ? Le Club Dumas. Oui, non, mais c'était une... Usine. Oh, factory. A little more colorful than I put it. But, yes, we're pulling back in section to section to see a larger panorama of corruption. And so, in that second section, Kearney is trying to join this Black Gentleman's Club. It's lawyers, doctors, bankers. Pretty much, I think most people, when they get to a certain station, they have to make a club and keep people out. And that's what they've done. But for Kearney, he sees it as an opportunity to raise his station in Harlem and improve his position. Oui, alors, on s'est dit de manière un peu plus colorée que je ne le dis dans le livre, mais enfin, donc, ce club Dumas, c'est un club de gentlemen noirs où on retrouve, là, on est dans la seconde partie du livre, donc on voit une corruption qui est un peu plus haute dans la société que celle de la première partie. Là, les gens qui font partie de ce club, ce sont des noirs de Harlem mais qui sont des notables, qui sont des avocats, des banquiers, des médecins. Et en général, quand on fait partie de ce genre de club, c'est parce qu'on veut en exclure d'autres. Mais pour Kearney, ce n'est pas une façon d'exclure, c'est une façon, au contraire, pour lui, de monter dans la société et de montrer qu'il est un peu plus que ce qu'il n'est. And it's an escalation of the kind of forces that are affecting Kearney. So now we introduce race and class. He's darker skinned than a lot of the lighter skinned members. They look down upon him for that. They look down upon his origins coming from a poor household. And when he's rejected for admission, he kind of goes count a monte Christo on their asses and so to speak. Donc, le club Dumas devient un endroit pour le deuxième caper. Dans ce genre de club, il est bien trop noir de peau et il vient d'un foyer bien trop pauvre. Donc, à partir du moment où il est rejeté, où sa demande d'admission dans le club est rejetée, là, il devient tout à fait Monte Cristo à leur endroit. Et c'est comme ça que se trouve le lieu du second casse. Alors, la deuxième partie du livre, c'est aussi une partie qui est dédiée à la nuit. Alors, on dit souvent que minuit est l'heure du crime. Et il y a finalement un mot qui existe et que je ne connaissais pas, qui s'appelle la dorveille. Et la dorveille, c'est un concept tout à fait étonnant. Ce sont ces années de veille entre deux périodes de sommeil qu'on utilise pour faire des choses. Et là, en l'occurrence, ourdir des plans de vengeance. La vengeance tient une place très importante dans le livre. C'en est même l'un des nerfs fondamentaux. Parlez-nous un peu de cette idée très étonnante, très poétique et tout à fait singulière, qui est celle de la dorveille, qui est, je crois, un terme que nous ne connaissons pas en France et qui sonne pourtant très français. Oui, c'est le mot dorveille, c'est une mixturee de « to sleep » et « to dream » « Dormir » et « Réveille. Et je suis toujours, comme, reading articles et thinking, « Oh, can I put this in a book one day ? » So, I read an article about segmented sleep. And in the Middle Ages, before we had electric lights, people like farmers would go to sleep at twilight and then their bodies would wake them up around 11 p.m. They'd have one or two hours of wakefulness and work and then go back to sleep. And then this disappeared once we got electric lights. And reading this article, I remembered it and thought it was a good metaphor for the hours of crime, 11 to 1 are prime time, crime time. Although I couldn't say that in a book because it's really stupid. And the people who are up at those hours are criminals, insomniacs, alcoholics and writers. And I sort of have done some research in those areas and I thought I would speak to Carney's midnight condition. Oui, alors, ce concept d'orvay qui vient en effet du français, à la fois un mélange de dormir et de rêve, c'est quelque chose que j'ai lu pendant que je faisais des recherches et j'ai lu un ouvrage sur le sommeil segmenté. Et donc, il semblerait qu'au Moyen-Âge, les paysans s'endormaient au crépuscule et puis ils se réveillaient, leur corps automatiquement se réveillaient vers les 11 heures du soir et il y avait une ou deux heures d'éveil avant qu'ils se rendorment vers une heure du matin pour se réveiller très tôt le matin d'après. Et j'ai pensé que ça, c'était une métaphore absolument formidable pour les heures du crime puisque entre 11 heures et une heure du matin, c'est là qu'il y a l'essentiel des activités criminelles qui se font. Et les seules personnes qui sont réveillées, ce sont les malfrats, les alcooliques, les criminels et les écrivains. Et donc, voilà, autour de ces heures-là, j'ai pu travailler autour du monde du crime. Et quand j'étais jeune, j'ai parfois sort de slip dans un almost Dorvée-lique state. Quand j'étais en train de l'intuition, j'étais en train de lire pendant le jour et puis j'avais l'air de longhand de 11 p.m. à 1 a.m. et sort de plan le prochain jour's writing. Et j'ai regardé la fenêtre, et il y avait peut-être un lit en, en Brooklyn. Donc, c'était juste moi et ce que c'était le problème, c'était ce que j'étais en train de travailler à cette heure. Donc, c'était avec moi et il y a la solitude, mais aussi cette sorte de solitude. La nuit est taille pour commettre des crimes ou travailler sur ton premier livre. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu tout un moment quand j'écrivais, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français, L'intuitionniste. L'intuitionniste. Je me suis trouvée justement dans cet état, dans un état un peu second que celui de Dorvay. J'écrivais pendant la journée. Et puis, je dormais. Et puis, à partir de 11 heures, j'écrivais de manière manuscrite pendant deux heures. Et j'habitais à Brooklyn. Et j'étais là comme ça, tout seul, chez moi, dans la nuit. Et je regardais par la fenêtre, il y avait peut-être une personne. Et on était là, juste ces deux personnes, moi et puis cette personne, quel que soit le problème, qu'il essayait de résoudre tout seul dans la nuit à Brooklyn. Et il y a à la fois un côté de terrible solitude, mais aussi de très jolie solitude où, finalement, la nuit vous appartient. Alors, le crime est une occupation à plein temps, nuit et jour. On est un criminel à 100%. Ce qui est intéressant, c'est que le crime est exclusif. Le livre, la plage temporelle du livre, s'étend de 1959 à 1964. Il se passe beaucoup de choses socialement et politiquement dans la vie américaine. Ce sont les années Kennedy. Ce sont la lutte. On y voit la lutte pour les droits civiques et les émeutes de Harlem en 1964. Or, vos personnages semblent passer totalement à côté de ces faits majeurs. Ils continuent leur chemin. Ils sont dans leurs affaires. Ils poursuivent leur vengeance. Ils préparent leurs méfaits. Mais ils passent totalement à côté de l'histoire en marche. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire ? Ou alors, est-ce que c'est le sens de la vie d'un malfrat ? Les gens qui pensent ou pensent de la lutte en 1964 sont les gens comme Elisabeth. Et pour faire un portrait de la vie d'un homme, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la lutte de la lutte en 1964. Freddy est presque 30 ans. Il aime les marches pour les marches pour pouvoir prendre des filles de collègues. Et c'est son motivation. Il y a des gens qui ont vivé leur vie complètement sous la discrimination que ils ne peuvent pas imaginer que rien n'est pas changé. Donc, pourquoi ne s'intéressent pas ? Et c'est une génération. Il y a des gens qui sont plus obsédés avec leur next score plutôt que ce que Malcolm X et Dr. King sont en train de parler. Donc, c'est faux de dire que tout le monde est en train de lutter contre les droits civils. Certaines personnes travaillent 14 heures par jour et n'ont pas une minute pour penser à rien except de mettre de la nourriture à la table. Alors, les gens qui, dans ce livre, pensent et réfléchissent sur les émeutes, ce sont les bons citoyens. Par exemple, Elisabeth. Mais c'est tout à fait faux de croire que tout le monde était impliqué dans ces émeutes. Vous avez, par exemple, Freddy. lui, il aime bien aller à des manifestations parce que là, il peut draguer des filles qui sont à l'université. Et c'est ça, sa motivation. Et puis, vous en avez d'autres qui ont tellement, c'est une génération qui a tellement vécu sous la discrimination que ce n'est même pas imaginable que ça puisse un jour changer. Donc, les discours de Malcolm X ou du docteur Martin Luther King, c'est quelque chose qui ne les intéresse absolument pas. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, qui travaillent 14 heures par jour et dont l'unique préoccupation, c'est de faire bouillir la marmite. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait faux de dire que tout le monde était impliqué dans les émeutes raciales. Ce n'est pas vrai. And, you know, not every black person is an activist. Not every black person at that time can conceive of a time, can conceive that in a few months, they're going to sign the Voting Rights Act, the Civil Rights Act. And there are people like Freddie, who goes down south to Florida for a sort of drug-fueled binge with his friend and comes across some civil rights activity. And he's like, why did I leave the house? Everywhere you fucking go, there's a goddamn protest around. And that's his orientation. But that's, you know, I'm trying to complete the portrait. C'est parce que j'essaye de faire un portrait complet qu'il y a ces personnages différents. Par exemple, il faut bien comprendre que tous les Noirs n'étaient pas des militants. En effet, il y a des gens qui ne pouvaient pas une seconde imaginer que quelques mois plus tard, ils auraient le droit de vote. Et par exemple, Freddie, qui descend en Floride et qui tombe sur, justement, des activités militantes en Floride et qui dit, mais enfin, bon sang, pourquoi est-ce que je fais des milliers de kilomètres pour retomber sur exactement les mêmes ? Bon, voilà, tout le monde n'était pas impliqué dans ce genre de choses. Alors moi, je n'ai pas très envie de parler de la troisième partie du livre qui est décisive et qui est vraiment une partie vraiment éblouissante et qui donne une vision panoramique de l'ambiance politique de New York à cette époque. En revanche, j'ai noté quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. C'est la profession d'Elisabeth, la femme de Carney. Elisabeth travaille dans une agence de voyage qui s'appelle Black Star Travel. Et Black Star Travel est spécialisée dans des voyages organisés et sûrs pour les Noirs qui veulent se rendre dans une autre partie des États-Unis. Autrement dit, ce qu'on comprend à travers l'activité de cette femme, c'est que ça n'est absolument pas sûr pour un Noir de voyager aux États-Unis à cette époque-là. Il faut préparer son voyage. Alors ça, j'imagine que c'est fondé sur une documentation solide. Comment vous êtes-vous intéressé à cette question de la mobilité et du voyage des Noirs alors que les droits civiques sont en lutte ? Alors, c'est les derniers jours de Jim Crow. C'est les années 60s. Et il y a toujours des places que vous ne pouvez pas aller dans le South. Il y a des sundown towns où si vous êtes en train d'être dans la rue après l'heure, ils vont vous tuer. Si vous allez visiter votre famille, vous avez de savoir qu'hôtels vont vous permettre de rester, qu'hôtels vont vous permettre, qu'hôtels vont vous servir. Et donc, il y a un guide qui s'appelle «The Green Book » que vous avez probablement, que vous avez probablement, que vous avez probablement d'avoir un élément. Et puis, il y a des agences. Can someone help plan votre trip pour que vous puissiez à voir sa famille ? So, some people are not going to talk about the civil rights movement in the book, and Elizabeth, law-abiding citizen, forward-looking is. And as her travel agency evolves, she ends up booking travel for the Freedom Riders, activists who are going from the North to the South to desegregate different towns in Florida, Georgia, places like that. Those buses full of activists were attacked, they were shot at, put on fire. And part of her job now is to plan bus trips for these activists. Eh bien, à cette époque, il faut bien comprendre que c'était donc la fin du régime Jim Crow qui existait encore dans le Sud et qu'il y avait certaines villes dans le Sud qu'on appelle les villes du coucher du soleil. C'est-à-dire que si vous étiez noirs et pris dans les rues au-delà du coucher du soleil, on avait le droit de vous tuer. Et il fallait, si on voulait aller rendre visite à sa famille, savoir dans quel hôtel il était sûr, on était sûr qu'on serait accepté et pas qu'on serait renvoyé, et quels hôtels étaient sûrs du point de vue de la sécurité. Donc, si on voulait en toute tranquillité aller rendre visite à grand-mère, eh bien, il valait mieux préparer son voyage. Et donc, il y avait, vous en avez sûrement entendu parler, le fameux Green Book, qui disait les endroits qui étaient sûrs, ou sinon, il y avait aussi les agences de voyage. Et c'est les gens, les bons citoyens, comme Elizabeth, dont le travail était de préparer, justement, la sécurité du voyage de ses clients. Et au fur et à mesure du livre, elle finit par préparer les voyages des militants qui vont aller dans le sud pour aider à la déségrégation. Ces gens-là partaient par bus entiers, bus qui étaient attaqués, sur lesquels on tirait, auxquels on mettait le feu. Et donc, son travail, c'est de faire en sorte qu'elle puisse faire transporter tous ces militants dans des autobus où ils arriveraient vivant à l'autre bout. Alors, écrire des livres, c'est aussi une affaire de rencontre, Colson, pour que ces livres puissent atteindre des lecteurs. Eh bien, il faut des gens qui sont les premiers passeurs. Et ces gens s'appellent les éditeurs. Alors, nous, on a la chance, ce soir, d'avoir votre éditeur français, qui s'appelle Francis Jeffard, des éditions Albain Michel. Donc, Francis, j'aimerais bien que tu viennes nous raconter ce qui t'a donné envie de publier Colson Whitehead. Je n'ai pas le choix, déjà, pour commencer. Et je ne saurais pas te dire ce que tu m'as posé comme question. Alors, la question, c'est... Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Alors, je veux bien répondre à cette question, mais j'aimerais bien être rejoint par quelqu'un qui est à Paris pour ce week-end et qui nous fait l'amitié d'être là ce soir et qui accompagne Colson Whitehead depuis ses débuts. C'est son agent littéraire. Elle est New-Yorkaise. Elle s'appelle Nicole Aradji. Nicole, would you please join me ? Moi, j'ai découvert Colson Whitehead grâce à Nicole Aradji puisque c'est vrai qu'on s'était rencontré avec Colson en 2008 quand il est venu au Festival America. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai reçu un manuscrit. C'était le manuscrit d'Underground Railroad. C'était avant la publication aux États-Unis, avant le prix Pulitzer. Et c'est vrai que j'ai été frappé par la façon dont Colson a abordé un sujet qu'on avait déjà vu, revu, relu sous toutes les coutures depuis Racine de Alex Ailey jusqu'à Beloved de Toni Morrison. C'est vrai qu'on va dire que l'histoire de l'esclavage aux États-Unis était non seulement un sujet important, mais un sujet déjà abondamment traité. Et comment est-ce qu'on arrive à traiter ce sujet d'une façon intellectuelle absolument incroyable, en posant un petit peu tous les paradigmes, en fait, qui fait que des gens de couleurs différentes ne parviennent pas à vivre dans la Concorde et créent finalement du malheur dans leur vie ? Et comment on peut être victime de discrimination ? Et d'aborder cette question à la façon des voyages de Gulliver qui nous entraîneraient dans une... Regarder le même problème de différents axes. Voilà, ça, c'était quelque chose de vraiment épatant. Et ça a été le début d'une belle aventure qui dure maintenant depuis six ans. Mais Nicole, toi, tu es la personne qui est là depuis le début. Because you have been Colson's agent forever. Voilà, 1996. So, you need to say a few things about how the two of you met and what it has been for you this big literary adventure of being Colson's agent. Well, I don't know. I met you in 1996. You sent me The Intuitionist. I read it and thought, I have no idea how to describe this book to anybody. But I've never read anything quite so strange and brilliant. We went for lunch. You were tall, skinny, the best giggle in America. And I was confirmed. I mean, you were brilliant. And every manuscript he's handed me into me since. How many manuscripts have you handed in? You counted. 11, I think. 11, yeah, over 20 years. They were all completely different. Most of the time, I thought, how am I going to describe this dear Zeditor? Do you know what I said? Oh, God, yes. I forgot. Can you remember all that? No, I don't think so. Je t'ai rencontré en 1996. Tu m'as envoyé le manuscrit de l'intuitionniste. J'ai lu ce truc à la fois étrange et brillant. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais raconter ça ? Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner. et tu étais là, le meilleur gloussement de rire de toute l'Amérique, tout grand, tout maigre. Depuis, tu m'as envoyé 11 manuscrits, tous complètement différents. Et pour tous, je me suis posé la question, mais comment est-ce que je vais raconter ça ? Well, I'm deep in Nicole's debt. I wrote a novel, my first novel, about a Gary Coleman type figure. little black boy, always being adopted by white people on TV and film. So, anyway, that was a terrible novel. I had an agent, my agent dumped me. And I realized that if I was going to be a writer, I just had to start over again. And so I started writing this book about elevator inspectors. And every day, I would just say to myself, why am I writing so stupid ? It's like a stupid book. I write elevator 20 times a day. It's very shameful. but I had a friend in publishing who said there's a new agent in town just starting out. She's publishing Junot Diaz, Edwidge Dondicott. She might get what you're saying. And she did. My life was changed forever. J'ai une vraie dette envers Nicole. Mon tout, tout, tout premier roman était un roman autour d'un personnage un peu comme cet acteur de cinéma, Gary Holman. Ce petit, vous savez, cet acteur noir tout, tout petit mais avec un visage de petit vieux qui est adopté par des familles blanches dans toutes les séries télévisées où ils jouent. J'étais en train d'écrire, j'ai écrit ce truc-là. Ça ne devait pas être très très bon parce que l'agent que j'avais à l'époque m'a laissé tomber. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que je recommence complètement si je voulais vraiment être un écrivain. Et du coup, j'ai parlé d'un inspecteur d'ascenseur. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette folie ? Enfin, vraiment, est-ce que ça a du sens que tu es en train d'écrire ? Et puis, j'ai un copain qui était dans le monde de l'édition qui m'a dit, il y a une nouvelle agente qui commence. Bon, elle publie des gens comme Junot Diaz. Si ça se trouve, elle arrivera à trouver du sens à ce que tu écris. Je lui ai envoyé et donc, depuis, nous collaborons. Et donc, pour boucler la boucle, Francis va publier en novembre de cette année une nouvelle traduction de l'intuitionniste. Le dernier et le premier livre. Le dernier et le peu près livre. Merci beaucoup pour ce témoignage. Charles, est-ce que tu as un petit mot à dire parce que ton travail de traducteur est formidable ? Et d'ailleurs, je crois que l'intervention musclée usine à salopards, ça doit être toi. Parce que usine à salopards, j'ai mis entre guillemets dans mes notes. Donc, c'est forcément une citation. Donc, ça, c'est toi. D'accord. C'est lui. Usine à salopards. Oh, you know, I'm trying to put a brave face on, but I'm making a trilogy out of Harlem Shuffle, so I'm continuing Ray's story from the 1960s to the 1970s to the 1980s, and I get confused and I get confused because I'm talking about Harlem Shuffle. The second book is coming out in a few months and I'm starting to talk about that and in the back of my head, I'm like, I'm only on page 20 of the third book. So, I can't remember the exact phrasing. I'm sure it was elegantly rendered. Alors, bon, il faut savoir que Harlem Shuffle, j'en fais une trilogie. Il y a eu les années 60, il y aura les années 70 et les années 80 et de temps en temps, je ne sais plus très bien où j'en suis. Est-ce que c'est la 20e page du troisième bouquin et donc, je ne me souviens plus exactement de comment j'ai appelé ça en anglais, cette usine à salopards. Alors, vous l'aurez compris, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'automne 2024, il y aura la suite. Alors, on va vous laisser déjà découvrir celui-ci qui est un roman absolument époustouflant qui monte en tension jusqu'à un final étourdissant. C'est vraiment remarquable. Les éloges pleuvent comme une pluie d'été mais c'est normal. C'est un très bon livre et nous sommes d'ores et déjà impatients de lire la suite. Merci beaucoup, Colson, de vous être prêté à cet exercice. Merci Dominique pour encore une fois l'incroyable qualité de ta restitution. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute attentive. Alors, je vais juste vous demander un petit effort, c'est celui de replier la chaise sur le côté pour qu'on puisse circuler plus librement et que vous puissiez ainsi faire dédicacer un livre si vous le souhaitez. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Marissa, vous avez deux essences ? Oui, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Et ceci est un gift I made to her. Ok, c'est votre nom ? Roma. R-O-M-A. Very good, very good. Like in Italy. Right. Merci. Merci pour venir. Je suis heureux d'être ici. 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 C'est un plaisir. Je suis heureux d'être ici. 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 Donc, c'est pour moi. Et pour elle, c'est Magda. Avec une « D » ou « T » ? Avec une « T » ? Magda. Et je suis heureux de faire un petit peu. Mais je crois que c'est la prochaine fois. Ok. Je suis heureux de faire ce que vous faites. Je suis heureux d'être ici. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est l'heure dont elleve. C'est un petit peu. C'est facile. C'est génial. C'est facile. Avec un H ou non ? Et c'est un gift pour ma mère Elle ne peut pas entendre mais elle a écrit tous vos livres Oh ok, oh wow, qu'est-ce qu'elle a écrit ? Marie M-A-R-I-E A-M-O-E Oh parfait, ok Je suis très heureux que vous avez fait ça Je vous aimez la vidéo Merci, merci Merci Bonjour, commentez-vous ? Bien, est-ce que vous ? Oui, est-ce que vous êtes ? Je m'appelle Jade J-A-D-E Merci